Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue sur Making Sound. Installez-vous confortablement. N'hésitez pas à déboutonner le bouton de votre pantalon pour être plus à l'aise. Et maintenant, nous allons respirer. Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez. Ce petit moment de détente vous a été offert par Air Making Sound. Tout de suite. Salut à toutes et à tous. Comment allez-vous ? Aujourd'hui, on va être dans le mystique. Je vous préviens tout de suite. Et merci à ceux qui sont avec moi dans le chat, qui vont m'accompagner aujourd'hui en direct. Merci à Overlook74. Merci à TechFM. Bienvenue les amis. Bienvenue. Alors, monsieur Overlook est en Grèce. Eh bien, bravo. Profite. Profite bien. Ok. Alors, qu'est-ce qui va se passer aujourd'hui ? Vous le savez, parce que vous avez lu le titre. Si vous regardez cette émission en replay, vous savez, je l'avais annoncé. On va parler de l'ER301, qui est un module assez sensationnel d'Orthogonal Device. On va parler de tout ça. Alors, je vais baisser la musique. Alors, ce que vous entendez, eh bien, c'est l'ER303 qui tourne dans le fond. Ce n'est pas un morceau que j'ai lancé. Donc, on va faire ça à la fin. Ok ? Donc, ça va être un petit peu le but de cette émission. On va enlever ça. On va revenir sur un truc beaucoup plus tranquille. Voilà. Donc, n'hésitez pas à me dire si la musique n'est pas trop forte. On va se remettre dans une session normale. Salut à Swan. Salut à toi. Ok. Alors, je vous explique. Je vous explique. À chaque fois que je reviens du Super Boost, je passe par des états émotionnels. J'ai des petits flashbacks émotionnels. Quand j'ai passé un bon moment sur un stand, j'ai envie de me replonger là-dedans, de me replonger dans l'instrument en question. Il se trouve que, lorsque je suis passé sur le stand de Torso, eh bien, j'ai passé un bon moment avec leur S4. C'est un instrument assez sympathique. Alors, Torso, c'est ça. Le S4, c'est ça, pardon. Donc, c'est quoi ? C'est un sampler granulaire quatre pistes. Et il fait un truc que j'aime beaucoup. C'est qu'on peut se créer une espèce de bulle sonore et s'immerger dedans. Ça, j'adore. Parce que, oui, on peut créer des morceaux de A à Z avec des machines. On peut être productif avec des synthétiseurs, n'est-ce pas ? Mais on peut aussi s'immerger dans une bulle sonore et juste avoir du plaisir à s'immerger dans du son et à être bien. Moi, je défends vraiment une pratique tout à fait récréative de la synthèse. Un petit peu comme quand on fait du yoga, par exemple, ou quand on fait de la méditation. On essaie vraiment de se mettre dans un état un petit peu secondaire. Et ce qui est formidable avec ce S4, c'est qu'on peut se construire comme ça des petites bulles et vraiment se plonger dedans. Et donc, j'avais envie de me remettre dedans. Mais n'ayant pas de S4 encore, je me suis dit, avec quoi je vais pouvoir essayer de reproduire cette espèce d'architecture ? Parce que c'est vraiment de ça dont se doit être question aujourd'hui. Et je me suis dit, c'est peut-être le moment de parler de l'ER301 d'Orthogonal Devices. Parce que c'est le module absolument parfait pour ça. Donc, c'est ce qu'on va faire. Aujourd'hui, je vais tenter de reproduire l'architecture du Torso S4 dans l'ER301 d'Orthogonal Devices que je vais vous présenter dans un petit instant. Alors, je dis bien tenter. On est d'accord que je ne vais pas faire un clone exact. Ça n'aura absolument aucun sens. Le Torso est vraiment fait, enfin le S4 est vraiment fait pour cette application-là. On peut l'emmener partout, c'est extrêmement pratique. Mais je trouve ça intéressant, par exemple, quand on a envie de quelque chose, de voir si on ne peut déjà pas le faire avec ce qu'on a déjà. En tout cas, s'en approcher. Et vous allez voir que je vais essayer de me rapprocher de l'esprit, enfin de son architecture. Et on va voir où ça peut nous emmener. Et ça va nous emmener si vous avez écouté l'intro de cet épisode dans des contrées méditatives assez intéressantes. Comme d'habitude, merci de commencer par me dire si la musique n'est pas trop forte pour vous derrière, si le son est bon. Et on va commencer doucement. N'est-ce pas ? Alors, attendez. Ok. C'est impec. Merci Swan. Très bien. Alors, j'ai cliqué sur le mauvais bouton. Donc le R301, c'est ce module. C'est ce qu'on appelle un méta-module. C'est même un des premiers du genre qui est sorti en Aurora. Il est sorti, je crois, en 2016 ou en 2015. Je ne sais plus très bien. C'est quoi un méta-module ? Eh bien, c'est un module qui, en son sein, possède d'autres modules qui permettent de faire du modulaire dans du modulaire. Vous voyez ? Donc on est sur un système un petit peu de poupées russes. Et à l'intérieur de ce module, il y a plein de petits modules individuels. VCA, oscillateurs, reverbs, ce que vous voulez. Et on peut les assembler exactement comme si on était sur un vrai modulaire. Sauf que là, on est dans un environnement modulaire. Exactement. Inception. Et quand c'est sorti, c'était super intéressant parce que, soudainement, on avait accès aussi à des sampleurs. Et c'était un des premiers modules qui permettait de jouer avec la granularité. C'était vraiment quelque chose que tout le monde voulait à l'époque. Il y avait assez peu de modules qui permettaient de le faire encore. Et il y avait cette promesse avec le R301 qui était de délivrer aussi des modules de génération sonore assez avancés. Notamment, tout ce qui était sampleur et granulaire. Quand il est sorti au départ, l'interface était encore extrêmement basique. Mais petit à petit, le module a grandi, grandi, grandi. Et l'interface est vraiment assez exceptionnelle, vous allez voir. Orthogonal Devices, c'est une société qui a été créée par un Américain qui s'appelle Brian Clarkson. Un Américain qui vit au Japon. Donc, Orthogonal Devices est une société japonaise. Et c'est une société qui est assez mystérieuse. En tout cas, Brian Clarkson est assez mystérieux parce que c'est quelqu'un de très, très, très discret. Pour ne pas dire introverti. C'est quelqu'un qui n'aime pas trop parler autrement que pour parler de ses produits. Il communique extrêmement peu. Et c'est quelqu'un d'assez mystérieux puisque moi, je n'ai vu aucune photo de cet homme-là. Et je me souviens que j'avais essayé de le rencontrer quand j'étais allé au Japon. Et il m'avait plus ou moins expliqué qu'il aimerait bien, mais qu'il était un petit peu gêné, qu'il avait du mal un petit peu avec les sorties en public, etc. Donc, j'ai senti vraiment qu'il avait une personnalité très particulière. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'à travers ce module, moi, j'aime bien essayer de deviner qui sont les personnes à travers leur module. Savoir comment elles pensent, comment elles sont. On peut le faire à travers n'importe quelle œuvre d'art. Ce module, vous allez voir qu'il exprime beaucoup de choses, en vérité. Alors, prenez ça avec des pincettes parce que je n'ai pas retrouvé la source de ce que je vais vous dire. Mais il me semble que Brian Clarkson a travaillé à un moment donné de sa vie, en tout cas pour les militaires. Et en tout cas, je crois qu'il a travaillé dans la conception des interfaces pour les avions de chasse. Il me semble qu'il a touché plus ou moins à ça à un moment de sa vie. Alors, attention, les guillemets, parce que, encore une fois, je n'ai pas arrivé à retrouver la source de cette affirmation. Mais quand on utilise le R-301, ça coule de source, en vérité. Si vous avez déjà fait un peu de simulation militaire, si vous avez déjà joué avec un F-16, si vous avez déjà joué avec les MFD du M-16, en fait, on passe vraiment d'un menu à l'autre. Dans un avion de chasse, il faut que les informations soient extrêmement simples, extrêmement rapides. Et vous allez voir que le R-301, à ce niveau-là, était vraiment une leçon de design. Et son évolution de 2016 jusqu'à aujourd'hui est vraiment incroyable. La fluidité avec laquelle on passe d'un menu à l'autre, elle fait tout le ressenti qu'on peut avoir sur ce module. Swan qui nous dit, je prends mon rafale tous les matins pour aller chercher des croissants. Eh bien, écoute, je pense que c'est une bonne chose. Mais vous allez voir que ce module, en fait, vous savez, tout en bas à gauche du module, il y a deux switches. Et en fait, ces switches, en fonction de leur position, ça va changer l'état des écrans qui sont en haut. Et ça, on le retrouve typiquement sur pas mal d'avions de chasse. Et pourquoi je veux parler de ça ? Parce que je suis vraiment très sensible aux interfaces utilisateurs. C'est un truc qui me passionne, l'UI, UX, toutes ces problématiques-là. Et travailler sur un métamodule, c'est compliqué. Notamment sur un module qui veut être un modulaire virtuel. Parce qu'on n'a pas nos deux mains pour connecter des câbles virtuels. Il faut passer par des menus. Et donc, c'est très difficile de faire quelque chose qui est très fluide et très facile à utiliser. Eh bien, vous allez voir que je trouve qu'il a parfaitement réussi à faire ça. Donc, module sorti en 2016. On a très peu d'infos sur Orthogunnel Devices, même aujourd'hui. Brian avait communiqué il y a à peu près deux ans, je crois, pour expliquer que très probablement, suite au Covid, c'était devenu un petit peu compliqué de faire des modules. Donc là, il avait été obligé de prendre des boulots de consultant qui allaient l'éloigner de la production. Donc, ça fait à peu près deux ans qu'on n'a pas eu de nouvelles d'Orthogunnel Devices et donc de Brian. Parce qu'il est très certainement en train de travailler pour quelqu'un d'autre. Parce que c'est très certainement quelqu'un de très talentueux et que j'imagine que son talent est très demandé. Donc, on ne sait pas, au jour où je vous parle, ce que va devenir Orthogunnel Devices. Ça se trouve, la société va s'arrêter là. Ça se trouve, il n'y aura plus de modules. Ça se trouve, il n'y aura plus jamais de batch, de nouveaux batchs. Alors, a priori, si, manifestement, il bataillait pour qu'il y ait d'autres batchs de modules. Mais ce n'est pas dit qu'il y ait d'autres modules et ce n'est pas dit qu'il y ait un développement plus en avance sur ce module. Ce qui serait assez logique parce que le dernier move sur le firmware, c'était de passer le firmware en open source. Donc, le firmware est disponible sur GitHub maintenant. Ce qui, je pense, lui a permis de se décharger de quelque chose. Parce que c'est quand même très, très lourd à mettre à jour. Et peut-être qu'il s'est dit, voilà, maintenant, vous, les utilisateurs, vous avez le firmware. À vous de le développer, peut-être. Alors, tout ça, ce ne sont que des conjectures. On verra ce qui se passe un peu plus tard pour Orthogunnel Devices. Ce qui est sûr, c'est que comme c'est une société japonaise, commander un module au Japon, vous allez payer très cher déjà le module. En plus, c'est un module qui coûte très cher parce que les composants ont vraiment augmenté avec le problème des composants. Vous avez la douane à payer et vous avez les frais de port aussi. Donc, sur le marché, les ER301 se négocient à peu près à 1500 euros. Ce qui est énorme, on ne va pas se mentir. Parce que ce module, c'est ni plus ni moins qu'un ordinateur. Alors, un ordinateur très, très bien programmé. Est-ce que le ER301 vaut 1500 euros ? Je ne pense pas, pour être tout à fait honnête avec vous. Même si, vous allez voir, c'est un module extrêmement qualitatif. Mais le marché noir, enfin le marché noir, le marché de l'occasion s'est peut-être un petit peu emballé. Et j'espère que Brian aura l'occasion de continuer son développement dans le futur. Alors, Boubaz, salut à toi, qui nous dit, ce n'est pas Colin Bender qui utilise souvent des orthogonal devices ? Si, si, mais en fait, il y a beaucoup de gens qui utilisent ça. Parce que, encore une fois, ce sont des modules qui sont sortis en 2016. Et puis, vous allez voir que c'est un module qui est tellement pratique que ça vaut vraiment le coup de l'avoir dans son système. Et salut à FranckZXC, merci pour ton follow. Merci beaucoup. C'est un module qui est tellement pratique que moi, en fait, c'est le module que j'ai en bout de chaîne sur mon système. Donc, vraiment, mon ER301 est en bout de chaîne. Pourquoi ? Parce qu'à l'intérieur du ER301, non seulement il y a un modulaire virtuel, mais il y a aussi et surtout un enregistreur numérique d'une excellente qualité qui peut enregistrer jusqu'à 12 canaux indépendamment. Donc, si vous avez un ER301, vous pouvez en rejouter 12 pistes et retrouver les stems différents sur la carte mémoire qu'il y a à l'intérieur. Donc, c'est absolument génial. Quand il est sorti, c'était quand même très pratique. Alors, quand il est sorti, je crois qu'il ne pouvait aller que jusqu'à 6 pistes. Mais on peut monter jusqu'à 12 pistes en utilisant les entrées qui sont ici. Alors, les entrées qui sont ici ne sont samplées qu'en 12 bits, alors que les 4 entrées qui sont là sont samplées en 16 bits. Mais on est sur du 32 bits float, en fait, à l'intérieur. Donc, c'est extrêmement qualitatif. Tous les sons que j'ai sortis ces dernières années sont atterris, viennent de l'ER301. J'ai tout enregistré dans l'ER301. Et ensuite, j'ai pris la carte mémoire, je l'ai mise sur mon ordinateur, j'ai récupéré les fichiers et même pas de mastering ou quoi que ce soit. C'est vraiment le module que j'ai en fin de chaîne. Et vous allez voir que pour tout ce qui est enregistrement, c'est super pratique. Donc, c'est normal que ce module se retrouve dans beaucoup de systèmes de gens expérimentés, entre guillemets. parce que ça permet d'éviter d'exporter ces sons d'une manière différente sur un ordinateur. Il y en a qui le feront en sub-25, par exemple, pour récupérer toutes leurs pistes, etc. Ça peut être très compliqué. Vraiment, cette ER301 va vraiment simplifier la vie puisqu'on peut tout enregistrer dessus jusqu'à 12 pistes. Donc, c'est quand même énorme. Même si, très honnêtement, moi, généralement, j'enregistre une paire stéréo et basta. Je ne vais pas plus loin. Voilà. Donc, ça, c'était pour la petite explication, la petite présentation de cette société. Donc, une société très mystérieuse avec un créateur très mystérieux dont on ne sait pas grand-chose. Et on n'a pas beaucoup de nouvelles. Figurez-vous que même si le module est sorti en 2016 ou en 2015, n'hésitez pas à me dire si je me trompe, eh bien, le système est toujours en 0.7. Donc, même le créateur lui-même estime que son système n'est pas encore en version 1. Donc, c'est pour vous dire le niveau de suivi qualité. Parce que tout le monde s'accorde à dire que ce module est extrêmement bien construit, que l'OS est extrêmement bien construit, que vraiment, vraiment, Brian est vraiment quelqu'un de très avancé. Donc là, on est en 0.7. Donc, le module étant peut-être en fin de vie, eh bien, l'OS, lui, n'a même pas encore atteint sa maturité. Alors qu'en fait, en vérité, vous allez voir que c'est déjà extrêmement propre. Et la dernière grosse mise à jour qui était la 0.6, ça va apporter plein de choses absolument super. Notamment, il avait simplifié le fait de pouvoir ajouter des modules utilisateurs. Parce que tout l'intérêt de ce module, c'est qu'on va pouvoir se partager des patchs qu'on a faits, les partager aux copains, les partager en ligne et les insérer dans le module. Et au début, c'est un peu compliqué à faire. C'était assez répervatif. Et maintenant, il y a un menu pour ça. C'est extrêmement bien fait. Vraiment, c'est extrêmement propre. Voilà. Alors, Overlook qui nous dit « J'ai gagné en qualité sonore en passant par XLON plutôt que le R300. » Alors, est-ce que tu avais un R301 avant ? Est-ce que avant, tu enregistrais tout dans le R301 ? Mais oui, on avait parlé un petit peu d'XLON sur la dernière vidéo. Ok. Donc, XLON, si vous avez suivi un petit peu l'actualité des Super Boost cette année, ils ont sorti une série de mixeurs spécifiques pour l'Eurora qui est extrêmement qualitatif. C'est un mixeur analogique pour le coup, parce qu'effectivement, le R301, il est sans pourtant digital. C'est peut-être aussi pour ça qu'il y a cette différence. Et donc, tout l'écosystème XLON, si vous voulez avoir un gros son analogique, si vous voulez vraiment magnifier votre son avant de le rentrer éventuellement dans une interface numérique comme celle-ci, eh bien, c'est vrai que c'est intéressant d'avoir ça en amont, donc avant le R301. Mais si vous voulez avoir un système modulaire extrêmement réduit, l'avantage du R301, c'est que si on le met en fin de chaîne, on peut se passer d'un mixeur, en vérité. Mais avec des gros compromis, c'est-à-dire qu'on n'a plus de contrôleur à toucher, il faut passer par des menus, etc. Mais si vous devez faire des choix, ça peut être assez intéressant à faire. Voilà. Et salut à Niccolo Graf qui nous a rejoint également. Overlook qui nous a dit, moi je l'ai eu à 1100 euros il y a deux ans d'occasion, et je trouvais ça très cher. Mais c'est très cher. C'est très cher, c'est pas parce que ce module est bien fait, c'est pas parce que son constructeur a une aura un peu mystérieuse, que le prix doit augmenter beaucoup plus. En plus, il y a plein de choses qui peuvent tomber en panne dessus, les écrans notamment. Je croise les doigts, pour l'instant tout se passe bien avec le mien. Mais c'est un module qui est très cher maintenant d'occasion, et très honnêtement, moi aussi je l'ai acheté d'occasion il y a très longtemps, donc je ne me souviens plus du prix, mais certainement pas à ce tarif. Et d'ailleurs, à ce tarif-là, je ne l'aurais pas acheté. Donc je suis content de pouvoir vous le montrer aujourd'hui en tout cas. Et oui, d'ailleurs, il n'y a même pas le MIDI, pour vous dire à quel point ce module est assez vieux, il n'a pas reçu d'expandeur, il n'y a même pas le MIDI. En revanche, il est compatible I2C. Donc vous savez, c'est ce fameux protocole qui s'est popularisé ces dernières années. Donc on peut quand même le contrôler en interne via un câble externe, typiquement via le NerdSec par exemple. Il y a d'autres modules aussi qui font ça, le Suite16, qui est le contrôleur rêvé pour le R301, puisqu'on peut vraiment externaliser tout ce qui est le contrôle des tables de mixage par exemple. Donc oui, on peut le faire en I2C, mais ça serait bien aussi de pouvoir le faire en MIDI. Donc on espère qu'un jour il y aura une mise à jour de l'ER301. Brian avait aussi teasé à un moment donné une mise à jour du processeur. Alors manifestement, c'est quelque chose qui aura pu se faire, qui aura pu être rétro, pas rétro-compatible, mais les anciens processeurs de R300 ont repu mettre leur processeur à jour. Je ne sais pas si c'est d'actualité, mais ça aurait été sympa de pouvoir augmenter la puissance de la machine, même si très honnêtement, je ne suis jamais arrivé à bout de ses capacités pour l'instant. Voilà tout ce que je pouvais vous dire sur l'ER301. Je vais vous en dire d'autres, mais voici un petit peu les modules phares, tous les modules qui sont sortis chez Orthogonal Devices. Donc à gauche, vous avez un module aussi très célèbre, qui est l'ER101, qui est le premier module qu'il a sorti, qui est un séquenceur, un 4 pistes, très rétro dans l'esprit, donc non seulement dans l'interface, on dirait un outil scientifique, un outil de mesure scientifique. Donc là, on est vraiment dans une approche très rétro, c'est-à-dire qu'on va programmer pas par pas, et sur chaque pas, il faut déterminer la longueur du pas. Donc c'est quelque chose d'assez fastidieux, mais comme vous le savez, l'interface d'un module, son workflow, va nous emmener dans une direction, et va nous pousser à faire des créations qu'on ne ferait pas avec un autre séquenceur. Donc typiquement, quand vous allez travailler avec un ER101, vous avez énormément d'options, et vous allez vous immerger dans son interface, et vous allez faire des productions que vous ne ferez pas avec d'autres séquenceurs. Donc voilà, c'est un séquenceur qui est plus dans l'esprit un petit peu Tangerine Dream, où c'est avec des séquences qui se répètent, des séquences répétitives. Alors je sais que si on peut citer des artistes, il y avait Katharina Barbary, qui l'utilise et qui fait des choses assez magnifiques avec. Moi qui suis un passionné de séquenceurs, j'aimerais bien en avoir un aussi. Alors, il y a déjà énormément de séquenceurs, donc je n'en ai absolument pas besoin. Mais encore une fois, se plonger dans ce séquenceur-là, c'est se plonger dans la tête de Brian, et finalement essayer de rentrer dans la tête d'un autre créateur et accéder à d'autres possibilités. Donc ça, c'était le R101. Au-dessus de ma tête, vous avez le R102, qui est son expendeur, qui étendait un petit peu ses possibilités. Et puis à droite, vous avez le R301, qui est donc le module dont on va s'occuper aujourd'hui. Overlook, il nous dit, aujourd'hui arrive 4MS avec le méta-module. J'ai un doute sur l'ergonomie. Eh bien, le voici, le méta-module, car tu es allé plus vite que ma pensée. Effectivement, puisqu'on allait parler de méta-module, il fallait que je vous parle de ce nouveau module qui, pour le coup, lui, va sortir en août. C'est un module qui est fabriqué par 4MS. Et donc, c'est un méta-module. C'est-à-dire qu'à l'intérieur de ce module, vous avez une collection de modules pour faire des patches. Et à l'intérieur, ce qui est très malin, c'est que ce sont des modules VCV Rack. Vous connaissez déjà ce logiciel. Si vous vous lancez, si vous regardez cette vidéo et que vous débutez dans le modulaire, déjà, bravo, parce que vous avez tenu jusqu'à maintenant. Probablement sans savoir de quoi je parle jusqu'à présent. Mais vous savez qu'il y a un logiciel extrêmement puissant et super généreux qui s'appelle VCV Rack. Et bien, ce module-là est compatible VCV Rack. Donc, on va pouvoir charger... 4MS est en train de porter tous ces modules, quasiment tous ces modules, en tout cas qui sont portables en numérique, sur ce format-là. Ils vont également arriver plus tard. Quand ils vont sortir ce module, leurs modules seront également disponibles dans VCV Rack. Mais il y a d'autres constructeurs qui ont déjà communiqué sur la compatibilité. Je crois qu'à Befaco, il y a une poignée d'autres constructeurs et puis il y en aura très certainement d'autres après. Donc, le principe est très simple. Vous avez des potards, vous avez des entrées et des sorties et vous assignez n'importe quel paramètre des modules qui sont dans le module à n'importe quel bouton et sorties. Donc, c'est extrêmement flexible. Évidemment qu'on peut sauvegarder ces patchs, les rappeler instantanément. Il y a un éditeur externe. Mais on peut tout faire directement dans le module. Et pour répondre un petit peu à ta question, Overlook, c'est tout à fait gérable. C'est tout à fait gérable. Évidemment, c'est plus facile de le faire sur un ordinateur. Mais ce qui est sûr, c'est que si tu as un besoin rapide, par exemple, d'avoir un VCA, un couple enveloppe VCA, ce genre de choses, c'est très facilement possible. On peut le faire vraiment très rapidement sur l'interface. Ce n'est pas vraiment un problème. Ce n'est pas non plus un PC. Ils ont vraiment développé leur propre système bas niveau. Donc, il n'y a pas de latence. C'est extrêmement rapide. Donc ça, je le vérifierai, j'espère, quand j'aurai l'occasion de le tester, probablement à la rentrée, puisqu'il va sortir en août. J'espère que j'aurai l'occasion de me repencher dessus. Mais voilà. Alors, c'est sûr que ce n'est pas un module pour les débutants. Enfin, si, ça peut être un module pour les débutants, mais très honnêtement, déjà que quand on met le pied dans un modulaire, c'est un vortex temporel hallucinant. Alors là, si vous rajoutez un modulaire dans votre modulaire, il faut vraiment savoir où vous allez parce que ça peut être très compliqué. Donc typiquement, s'il y a des modules que vous n'avez pas en physique et que vous voulez tester éventuellement dans votre système en combinaison avec d'autres modules avant de les acheter, ça peut être très intéressant d'avoir ça, mais ça peut être aussi intéressant d'avoir ce module-là pour étendre les capacités de votre système quand vous n'avez pas beaucoup de place dans votre boîtier. Donc voilà, il y a plein de situations pour lesquelles ce module est intéressant, mais il faut s'investir, ça va prendre du temps, il faut creuser, et donc au bout d'un moment, il faut quand même faire de la musique, n'est-ce pas ? Donc c'est quand même quelque chose à prendre en compte, c'est pas anodin de rajouter un module comme ça dans un système, ça va vous aspirer à un temps d'investissement assez conséquent. à la vôtre. Alors oui, Overlook, effectivement, graphiquement, c'est pas super super, on va dire qu'ils sont allés au pratico-pratique, ils sont allés au plus simple. L'interface va probablement évoluer dans le temps, en tout cas je leur souhaite, mais en tout cas c'est fonctionnel, ça fonctionne, c'est relativement facile à utiliser, et je pense que ça sera pratique pour plein de gens. Boubaz, petite parenthèse, j'étais pas enthousiaste d'essayer les trackers, j'ai quand même testé celui de B7 sur Vsevera, qui est juste top, ça change toute ma façon de travailler, mais c'est top d'avoir presque tout dans un seul module. Eh bien oui, tout à fait. Après c'est des habitudes à prendre, mais ça peut, attention, ça peut considérablement changer votre approche, donc il faut faire attention. Ok, alors retour, alors ça c'est pour tout à l'heure, retour sur le sujet du jour, attendez, pas, voilà. Tac. Voilà, donc on va revenir un petit peu sur le, qu'est-ce qu'on a avec un, un ER301. Ok. Donc je vous avais dit qu'on avait, on est sur du 32 bits float, donc vraiment une super bonne qualité, avec une super bonne dynamique. Il y a 512 mégas de RAM. Très honnêtement, je suis jamais allé au goût en fait, en vérité, parce qu'on peut, il y a un système de, de son qu'on peut mettre en mémoire, mais on peut aussi streamer les sons depuis la carte mémoire. Donc pour l'instant, moi ça m'a suffit. On est donc en 12 bits sur les entrées qui se trouvent ici, et en 16 bits ici. Et voilà, puis il y a deux écrans, et vous allez voir que c'est un système de, de poupées russes, assez intéressant. Ok, alors, comment ça va se passer ? En fait, ça va être très simple. Ça va être très simple. Et donc en fonction de la position du switch qui est ici, l'interface va changer. J'ai deux écrans qui sont indépendants. Alors vous voyez là, il y a une protection d'écran. Je ne l'enlèverai jamais. Je vous préviens tout de suite, je ne le ferai pas pour vous même aujourd'hui. Ce module est trop précieux pour moi. Et donc voilà, c'était vraiment pour protéger les écrans au maximum de la poussière. Donc ce n'est pas très joli, c'est bord bleu, mais ça sera comme ça. Et puis c'est tout. Ok, alors, comment ça va se passer ? En fait, ça va être extrêmement simple. Je vais partir de l'architecture du Torso S4. C'est en fait un quad sampler. Donc en fait, il va y avoir 4 pistes. Et sur chacune de ces pistes, on peut insérer un lecteur d'échantillons. A la suite de quoi, on peut mettre un sampler granulaire. Donc il va y avoir des granulations sur les échantillons. A la suite de quoi, il y a un filtre pour travailler les fréquences. Et puis, en master, on va retrouver deux effets, notamment un délai et une reverb. Et sur le Torso S4, ils sont super agréables parce qu'ils ont beaucoup de caractère et ils sont vraiment pensés pour être automatisés dans tous les sens et ça fait des super effets. Donc voilà. Overlook, il fait pas l'enfant, non, désolé, je laisserai mes protections d'écran telles qu'elles sont maintenant. Ok, alors on y va. Donc je vais créer pour vous montrer un petit peu comment ça fonctionne. On a donc ce gros bouton et vous voyez la petite flèche en haut, je peux la positionner un petit peu où je veux. Donc sur le R301, on lit de gauche à droite. Donc le son arrive vers la gauche et sort vers la droite. Et entre les deux, on va insérer les modules qui nous intéressent. Donc là, ce sont mes entrées audio parce que par défaut, moi en standard, j'ai ma paire stéréo de mon modulaire qui rentre dans les entrées audio de le R301 qui seront ici. Et donc, je reçois ma paire stéréo ici et par défaut, je n'ai absolument rien entre les entrées et la sortie ce qui fait que la sortie de mon modulaire va directement sur mes enceintes. mais je vous le disais tout à l'heure, ce qui est absolument génial sur le R301, c'est qu'il y a un enregistreur numérique intégré. Donc dès que je fais quelque chose qui m'intéresse dans mon modulaire et que je veux capturer, sans réfléchir, j'active l'autre switch ici. On arrive dans ce menu. Là, j'ai un multitrack recorder et à tout moment, donc là, vous voyez, je peux lancer record et à tout moment, je peux enregistrer cette paire stéréo et capturer ce qui arrive et l'enregistrer dans un fichier audio directement dans la machine. Donc, moi, c'est mon utilisation principale de le R300 dans mon système, c'est ça. Je l'utilise principalement quasiment nu et puis, dès que je veux sauvegarder quelque chose, j'active l'enregistreur numérique qui fonctionne en parallèle des patches que vous pouvez faire. Donc là, vous allez voir que non seulement je vais lire en streaming des sons depuis la carte mémoire dans le patch que je vais réaliser, mais en plus, on pourra enregistrer ce qu'on a fait en temps réel dans le système. Donc, c'est absolument génial. Donc, je me positionne dans un endroit vide qui est ici et je vais aller chercher, vous voyez, je peux insert a unit here. Donc, en fait, en fonction de là où est la flèche, vous allez pouvoir cliquer sur les boutons qui sont ici. Donc là, je fais insert et automatiquement, ça m'indique les modules que j'ai utilisés récemment et là, vous voyez, tous les modules que je vais pouvoir utiliser dans le R301. Alors, j'ai rajouté, moi, beaucoup de modules à côté. Je vous expliquerai ça éventuellement tout à l'heure aussi. Et vous voyez, il y a quand même énormément de choses. Alors, c'est classé par catégorie. On voit que là, il y a la catégorie timing, spa, mesurement et conversion. Et puis là, c'est les modules supplémentaires qui sont ajoutés. Donc, j'ai pas mal de choses en plus. Donc, c'est un peu fouillis comme ça. Mais, comme vous pouvez le constater, c'est extrêmement fluide. C'est encore plus fluide en vrai parce que là, je dois être en 30 fps avec cette caméra. Mais en vérité, c'est d'une fluidité, voilà, ça glisse en fait. On a vraiment l'intention de... de... que ça glisse tout simplement. Et ce module, voilà, Brian a eu l'intelligence. Quelque chose que j'adore dans cette interface-là, c'est que... Vous avez vu que ça slide un petit peu. quand on se déplace dans le menu, ça glisse. Et en fait, c'est très naturel pour les yeux parce que instinctivement, on sait qu'on se déplace dans un sens. Alors que lorsque vous passez d'un menu à l'autre, quand vous switchez d'un menu à l'autre, c'est logique peut-être de manière informatique, mais pas de manière biologique humain. Et là, ce qui est super, c'est qu'on a cette espèce de feedback. Moi, j'appelle ça feedback biologique. En tout cas, c'est très très bien pensé. Où l'écran bouge et c'est logique pour nos yeux, c'est logique pour ce qu'on a l'habitude de faire. Donc, je vais tout en haut et je vais commencer par insérer un mixeur stéréo. D'accord ? Donc, le mixeur stéréo, de base, qu'est-ce qu'il me propose ? Une entrée et je vais pouvoir jouer avec la panoramique. dans cette entrée, il y a le volume qui est là. D'accord ? Donc, le mixeur stéréo est automatiquement connecté sur la sortie qui est à droite. Et là, ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais aller insérer un lecteur d'échantillons granulaires. Enfin, un lecteur de samples qui va me permettre de faire du granulaire. Et là, on va rentrer dans le concept, dans un concept que j'adore aussi sur le R301. Je vais dire 303 à chaque fois. C'est ce concept de poupée gigogne, de poupée russe, où en fait, ce qui est très bien pensé, c'est que le deuxième écran vous indique ce qu'il y a en dessous. C'est-à-dire que là, si je rentre dans ce mixeur stéréo, je vais tomber ici. Et là, on voit par exemple que dans l'entrée de mon mixeur stéréo, je n'ai rien. C'est vide ici. Donc si j'appuie sur ce bouton-là qui est en dessous de ça, hop, c'est comme si je venais de rentrer dans l'étage qui était en dessous. Et je vais ajouter un autre module. Donc là, pareil, je pourrais avoir des entrées ici. Là, c'est une sortie. Je me positionne sur un espace vide et je vais aller chercher Grain Sketch qui est un lecteur modulaire qui me propose tout de suite un menu. Alors je vais éteindre la musique parce qu'on va entendre du son pas très longtemps. Alors vous voyez que j'ai déjà du vol par octave, j'ai le speed, j'ai le slice, j'ai le shift, j'ai plein de petits menus. Donc ce que je vais faire, c'est que sans réfléchir, je vais aller chercher un son que j'ai sur ma carte mémoire, un morceau que j'ai déjà enregistré. Donc je fais Select. Donc vous voyez comme c'est bien pensé, tous ces boutons-là sont dynamiques en fonction de ce qui est affiché ici. Donc je pourrais tout à fait me déplacer en bas, là j'ai les menus. Et là je vais faire Select from card pour aller streamer un son. Et là j'ai différents trucs que j'ai enregistré. Et si je fais preview, on peut écouter les sons que j'ai enregistré en fait, les morceaux que j'ai enregistré déjà. on va prendre par exemple celui-ci. Je fais Entrée et maintenant je retourne tout en haut de l'arborescence et j'ai donc mon mixeur stéréo qui en entrée reçoit un module d'échantillon qui est ici, qui joue et le son va donc générer par ici, il ressort par là et il va à droite et il va ici. Ok ? Et si je me mets sur la panoramique par exemple, je vais pouvoir simplement, ça paraît évident, jouer avec la panoramique donc je vais remettre ça zéro. Je vais re-rentrer dans mon sampler granulaire et on va voir que je vais commencer à pouvoir travailler en granularité. Voilà, pourquoi pas ça ? Ok ? Et là, franchement, on commence déjà à s'amuser. Moi ça me souviens. Ok ? Ok, donc je vais... Ça, ça va être ma première piste. La source de ma première piste. très rapidement je vais en fin de chaîne et je vais insérer un effet master parce que je vous ai dit tout à l'heure que sur le torso en masseur il y a un délai et une reverb. Moi je vais aller chercher une reverb. je vais faire en même temps en regardant la panoramme et celle-ci. Un petit prédélai. On va se faire quelque chose de très doux comme ça. Voilà. Et vous voyez là, j'ai donc mon mixeur stéréo qui va dans la reverb et la reverb va vers la sortie. Rien de plus simple. Donc maintenant, je vais me rajouter une source supplémentaire. donc je vais baisser un petit peu le son de cette source-là. Je vais entre les deux et je vais répéter le processus. Donc j'insère un mixeur stéréo. Ensuite, je rentre dedans, je vais insérer un nouveau lecteur d'échantillon. Vous voyez, ça va vite quand on connaît ce qu'on fait. je vais et c'est pareil. Voilà. Donc je remonte dans l'arborescence. Ici, ils sont. Donc là, j'ai deux sources. Ça va, parce que je suis clair pour l'instant. Est-ce que tout va bien pour vous ? Mixeur 1, mixeur 2. Je vais rajouter une troisième piste et je vais recommencer exactement le même processus. Et enfin, on va insérer un quatrième. On va avoir quatre sources sonores. J'insère des sons au hasard, normalement on réfléchit un peu plus Ok Alors Swan qui demande peut-tu sauver les ensembles de modules comme un instrument ? Bien sûr évidemment, on peut sauvegarder ça sous la forme d'un patch et les rappeler instantanément, c'est tout l'intérêt Donc maintenant que j'ai créé 4 pistes avec 4 sons qui sont en train de tourner en même temps Je vais jouer un petit peu sur la panoramique pour essayer de les disposer un petit peu Pour qu'il y en ait 2 comme ça et puis 2 autres comme ça pour avoir un petit peu plus d'espace stéréo Pourquoi pas rajouter un délai également ? Je vais juste avant la reverb Je fais insert Et je vais aller chercher un délai Il y a feedback La qualité des effets est vraiment très chouette, notamment les délais Alors pendant très longtemps il n'y a pas eu de reverb super intéressante mais des utilisateurs en ont créé Alors vous voyez c'est extrêmement rapide, en plus ce bouton est très agréable C'est un bouton qui n'est pas cranté Donc on tourne avec le bout du doigt Et on peut commencer à se créer ce que j'appelle moi des bulles sonores, à s'immerger dedans, à commencer à voyager comme ça Ok Maintenant, qu'est-ce qui se passe quand je positionne le switch tout en bas ? Et bien j'ai carrément un petit visualisateur qui me dit qui est connecté à quoi Et je sais exactement ce qui se passe en fait dans le patch Parce qu'il peut y avoir des patchs extrêmement complexes Donc ça peut être très sympa d'avoir un petit résumé de ce qui se passe Et vous voyez dès qu'on positionne par exemple Si je positionne la flèche sur une entrée, automatiquement ça me montre ce qui est en train de se passer par ici Donc c'est quand même super quoi Mais vous vous dites peut-être, c'est super ton machin Mais voilà, il y a des menus de partout, etc. et en live c'est pas génial Alors oui, sauf que Un petit peu la Pas abusé sur la reverb Sauf que, ce qui est encore vraiment génial C'est qu'on va pouvoir faire remonter dans une interface spécifique On peut faire remonter les paramètres qui nous intéressent Et là, ça devient vraiment chouette Par exemple Là je contrôlais les volumes à la main Mais j'aimerais bien avoir les 4 volumes constamment disponibles pour moi Alors, comment est-ce que je fais ? Bah c'est super simple Je positionne le curseur Par exemple sur le premier volume Je reste appuyé sur ce bouton là Et là il se passe un truc Je sais pas pourquoi personne ne fait ça ailleurs Il y a un menu contextuel Alors là C'est sûr qu'en expliquant en même temps c'est pas évident Mais En fait quand je clique dessus J'ai le choix de faire plusieurs choses Vous voyez comme c'est génial ça Oh là là, ce que j'aimerais que ça soit partout ça Et là, je vais moi choisir Ce paramètre Tu vas me le pin C'est à dire que tu vas me le Tu vas me le punaiser Dans une nouvelle rubrique Et cette rubrique je vais l'appeler volume Et Et Volume Entrée Boum D'accord Et on voit qu'il y a un petit curseur maintenant en haut Pour m'indiquer que ce paramètre là Est Et Punaiser Ok Je vais faire la même chose pour ici Pour tous les autres en fait Et puis là Maintenant que j'ai créé la catégorie volume Il me la retrouve Donc je fais pin tout vol Idem pour celui-ci Et Idem pour celui-ci Donc maintenant j'ai Punaiser 4 paramètres Et où est-ce qu'on le retrouve ces contrôles Et bien Je pousse le switch en haut Et Regardez ça un petit peu Wouah C'est pas génial ça Et attendez c'est pas fini Donc là j'ai mes 4 volumes Mais si je veux faire des transitions Fluides Sur un set Regardez un petit peu Je vais baisser Je sélectionne les volumes que je baisse Mais Rien ne se passe pour l'instant Donc là Vous avez les volumes Où je les ai laissés Et puis vous avez leur place actuelle ici Maintenant Je sélectionne ça Et là j'ai carrément Regardez bien Ça me fait une automation Je baisse instantanément Avec un seul bouton Les 3 autres boutons de volume C'est pas génial ça ? Et je peux revenir en arrière Wouah Mais ça aussi ça devrait être partout Et dès que je clique sur un contrôle Boum Ça va me reset ça Voilà Là j'ai monté celui-ci Et pareil Ça prend en compte uniquement Lorsque je fais ça Est-ce que je peux CV L'automation Euh Bonne question Euh Ha ha On doit pouvoir le faire Mais je me souviens plus comment faire Mais ça doit être possible Je pense que ça doit être possible Donc là vous voyez Je recommence Là on entend cette source Que je vais éteindre complètement Je vais faire Je vais lever Par exemple cette source là Là on ne m'entend rien Parce que je n'ai pas encore activé Je fais ça Ah oui c'est parce que Metson est un petit peu en pause Magnifique non ? Salut Error Channel Salut à toi Et merci d'être avec nous aujourd'hui C'est ta première fois Si c'est le Error Channel Auquel je pense Allez voir son Instagram Si vous aimez la musique de D3 Je pense que ça peut vous plaire Est-ce que c'est bientôt Error ? Très bien N'hésite pas à mettre le lien vers ton Insta Alors je ne sais plus si les liens passent Mais Eh il y a Modgeist aussi Salut Modgeist Pareil Deux artistes super intéressants A les voir Merci les gars d'être présents Donc Vous voyez Je viens de créer une première catégorie S'appelle Volume Maintenant Je vais Remettre tous mes petits sons Et je vais aller créer une autre catégorie Donc je retourne sur ma page de paramètres Et cette fois Je vais jouer avec les pitchs Donc je vais retourner dans mes Je vais le faire pour les 4 Ici Pin to new Parce que je veux créer une nouvelle catégorie Que je vais appeler pitch Alors c'est encore plus rapide Quand je ne vais pas faire de contorsion Je vais le laisser pitch Ok Tac Le deuxième effet Maintenant sur le troisième Non sur le quatrième Voilà Et maintenant Quand je reviens Ici J'ai donc ma catégorie Volume Oui Swan Merci à toi J'ai donc la catégorie Volume Et j'ai aussi mes pitchs Donc je vais changer les pitchs Pour tout le monde Pour bien qu'on l'entende Ça ne le fait pas en temps réel Parce que je n'ai pas activé Le Morphing Et maintenant Waouh Là je manipule 4 paramètres Simultanément Alors Je ne me souviens plus Comment est-ce qu'on peut Parce que ce qui serait pas mal C'est d'avoir un Parce que là Je suis obligé de passer Par ce menu là Et ça serait pas mal De pouvoir le faire automatiquement Tout de suite Et je ne me souviens plus Comment on fait Je sais qu'on doit pouvoir le faire C'est peut-être dans les paramètres De l'R301 Mais j'ai oublié Comment on fait Voilà Qu'est-ce que vous en pensez C'est quand même cool non Je vais m'amuser avec les délais On va essayer de faire un peu De car plus strong Overlook nous dit Oui il suffit d'affecter Un monomix d'une entrée En début de chaîne Attends tu parles du menu pin là Du menu Parce que moi c'est ça Que je voulais faire Ok Et pour répondre A ta question Swan Imaginons que je veuille Sauvegarder ça Comment est-ce que je fais En fait il y a un menu Quick Save Qui est super bien poussé Je fais Shift Quick Save Et je peux le sauvegarder Dans un slot de libre Donc par exemple Je vais le sauvegarder ici Je fais Save Il me sauvegarde Toute la chaîne Toute la chaîne Et si je fais Par exemple je charge Le précédent que j'avais fait Je fais load Il va me recharger Tous les modules Il va me recharger Les samples en mémoire Donc c'est assez fou en fait C'est super flexible Donc typiquement Oui c'est un module Qui demande Vous avez vu Beaucoup de travail dessus Pas tant que ça En vérité C'est quand même Extrêmement simple Et ce principe Très astucieux De poupée russe On rentre dans un paramètre Parce que Ah oui je ne vous ai pas montré Mais je ne sais pas Par exemple Imaginons Là je suis Je suis dans la strade supérieure Je vais rentrer dans la table de mixage Pour arriver ici Donc je clique ici Maintenant c'est passé là J'ai une autre strade encore Qui est ici Et imaginons par exemple Que je veuille contrôler ça Avec un LFO Et bien Je peux aller dans une strade Qui est encore en dessous Je fais Empty Là je vais aller chercher Il est faux Donc en l'occurrence Je vais prendre un oscillateur Je vais prendre un oscillateur Sinusoïdal Et je vais baisser la vitesse Dine Je baisse la vitesse Et si vous voyez ici J'ai ma modulation Qui est affichée Donc je module Ce paramètre Avec Un LFO Qui est là dedans Et j'ai un système De bias Et de mix C'est vraiment génial Donc c'est extrêmement simple A utiliser C'est vraiment pas compliqué On travaille une fois Sur son architecture On la sauvegarde Et ensuite en live Il est extrêmement simple De sauvegarder ça Je vous avais parlé tout à l'heure De l'enregistreur Je vais vous montrer Là on a fait un patch Avec plein de modules Et bien je vais enregistrer le son Dans un sample Donc pour ça Je passe le switch Je le baisse J'ai mon recorder Qui est là J'appuie sur record Et boum Il est en train de capturer Tout ce que vous êtes en train D'entendre Ce qui est fou Moi j'ai cherché Pendant très longtemps Un outil Ce qui est fantastique Avec le modulaire Pourquoi est-ce que C'est si intéressant De travailler avec un modulaire C'est parce qu'il raccourcit Les temps Entre la réflexion Et La réalisation d'une idée Et donc tout ce qui peut Étendre ça Est vraiment à éviter Et ce que j'aime bien Avec ce module C'est que On travaille sur un truc Ah Je veux capturer ça Je veux l'enregistrer tout de suite Sans réfléchir Sans avoir à brancher Des câbles supplémentaires Boum Une fois J'appuie stop Rangir ce que je veux Là je fais save audio Et puis voilà Je rentre un Un nouveau nom Je l'avais appelé Leslie Je vais faire Leslie 2 Entrer Et boum C'est sauvegardé Terminé Point barre C'est quand même génial Et bien sûr Après on peut jouer par dessus J'ai un continuum aussi Et voilà Et bien voilà les gars C'est ça que je voulais vous montrer aujourd'hui Est-ce que ça vous a plu Alors il y a d'autres approches Il y a d'autres modules enregistreurs Aujourd'hui sur le marché Evidemment Mais Je trouve que ce combo là Fonctionne Vraiment Vraiment Très très bien Le mode gay J'ai revendu de mien L'année dernière Mais ça me rend nostalgique Et oui oui Mais c'est que très régulièrement Parce que moi je l'utilise Comme je l'ai expliqué tout à l'heure Je l'utilise d'une manière extrêmement simple 90% du temps C'est à dire que Il est en fin de chaîne Et mon modulaire passe dans l'entrée De l'EU R301 La sortie de l'EU R301 Va vers mes enceintes Et donc voilà Quand je trouve une idée Que je veux l'enregistrer Je la capture Point Donc je l'enregistre Principalement Comme un enregistreur numérique Mais Vous voyez typiquement Là quand je me suis relancé Un petit peu Avec cette idée De faire ce projet là On peut facilement aboutir A des choses super intéressantes La communauté a fait plein de choses Je vous ai montré Je vais vous remontrer Très rapidement Tous les modules Qu'il y a Mais il y a vraiment de quoi faire Il y a vraiment de quoi faire On peut faire vraiment des choses Très complexes Il y a des gens Qui ont fait des choses Très complexes Mais on peut faire Énormément de choses Récemment je vous ai parlé De la mise à jour Du Disting EX Je sais pas si vous avez suivi ça Mais Expert Slippers Qui met constamment à jour Le Disting EX Vient de rajouter un mode Quadraphonique Donc qui permet de Simuler un petit peu Le module 227E De chez Boucla Donc le principe De ce module C'est qu'il y a 4 pistes Et sur chacune de ces pistes On va pouvoir Router l'audio Vers 4 sorties Différentes Et puis pour le Panoramiser Dans une pièce en 3D Donc ça sur 4 canaux Et bien on peut tout à fait Imaginer de le faire Sur le R301 Puisque Le R301 Il y a aussi 4 sorties Audio Donc il y en a On peut faire 2 paires stéréo On peut évidemment router Une paires stéréo Dans une autre Entrée stéréo en interne Mais on pourrait C'est très bien Utiliser ces 4 sorties Audio Et donc les mettre Sur 4 enceintes Et reproduire Cette espèce De mixeur En interne Grâce au module De le R301 Donc c'est vraiment Extrêmement grand Les enregistrements Deviennent les samples Que tu peux Regranuler Bah oui Là j'ai J'ai sauvegardé Bah tiens regarde On va le faire Je vais Je vais repartir de 0 Et je vais te montrer A quel point c'est simple Donc je vais Remettre le son A fond Enfin à fond Je vais charger Un patch vide Où il n'y a rien Donc il est en train De tout me virer Ensuite Je vais aller charger Un lecteur D'échantillons En classique Je rentre Là-dedans Je vais dans le cartes Et je vais aller chercher Alors comment est-ce que Je les ai appelés Tout à l'heure Bon ça c'est moi Et mes noms De morceaux Ah Leslie Voilà c'était ça je crois Voilà Donc tu vois Ça c'est le samedi Deux canaux 39 secondes Il me le joue en preview Tu vois en preview Ce qui est génial Avec la preview C'est que Tu vois si je sélectionne ça Donc ça on est plus sur le Là c'est vraiment le sample Je le rentre Et une fois que je suis dans le sample Je vais pouvoir Et il y a un système de slice ici Donc là Alors je voulais faire vraiment L'épisode très court Sur le Sur le 301 Mais regardez J'ai accès à toute ma waveform Je peux poser des slices Peek Peek Une slice Pink Deux slices Et je peux me téléporter Avec par exemple Je peux dire Bah tiens cette entrée là Dès que tu reçois un gate Tu vas me Tu vas se switcher D'une slice à l'autre C'est ultra puissant Donc Et Ça c'est super agréable De visualiser un sample Et de pouvoir Comme ça Très précautionneusement Mettre des points de slice Comme on peut le faire Par exemple Sur le beatbox De One one De This this music Et Une fois que je suis là Qu'est ce qui m'empêche De mettre un petit Un petit délai derrière Il est où mon délai ? Je vais là en chercher un autre Et voilà quoi Et je commence à m'amuser Donc tu vois là Tu vois sur ce patch là Bah c'est très simple Il n'y a qu'un lecteur d'échantillon Et Et en délai Et boum Ça va vers la sortie Voilà Vous voyez A quel point c'est cool Donc J'imagine que vous en voulez Tout ça maintenant Mais Vous avez vu Je vous ai dit tout à l'heure A 1500€ Franchement Ça ne vaut pas le coup En vrai Parce que ça On peut le faire Il y a d'autres modules Maintenant sur le marché Qui permettent de jouer Avec des échantillons Qui permettent de faire du granulaire J'avoue que le combo Est super intéressant Mais moi même A 1500€ Je ne l'achète pas Ça ne vaut pas ça Quand il l'a sorti Je crois qu'il était à 900€ Et là C'est déjà Beaucoup plus raisonnable Et oui Au Overlook Il dit La principale limitation De l'E3301 C'est qu'il n'y a que 4 sorties That's all Mais ce qui est déjà pas mal Il n'y a pas beaucoup plus De sorties Sur Alors attention Là ce n'est pas une table de mixage Ça peut en être une Mais on est sur Un module audio Sur un sampler Donc 4 sorties Sur un sampler Il y a assez peu de modules En fait Qui peuvent en avoir Quel module Il nous dit Nico le Graf En sampler Chez Instruo Il y a des choses sympas Il y avait Le morphagène Evidemment Alors c'est beaucoup plus limité Evidemment Que ce qu'on peut faire Ici Parce qu'on a tout Dans un seul package Ici Mais Mais il y a Toutes mes modules Qui vont sortir En tout cas Ce qui est sûr C'est que c'est l'un des modules Avec la meilleure interface On ne va pas se mentir Alors l'assimilator L'assimilator C'est un super sampler Sauf que l'assimilator Il ne fait que sampler Il y a mixeur Il n'y a pas de filtre A l'intérieur Il n'y a rien Donc c'est quand même Assez limité Il a des super algos Pour dépeacher Comme je viens de le faire Par exemple Mais Mais voilà Voilà Et bien voilà les amis Il est 13h35 Il n'y a pas de soucis Error Channel Les replays Donc si vous arrivez Sur la chaîne Pour la première fois Là on est sur Twitch Donc je suis en direct Alors souvent on me dit Mais je ne vois pas Quand est-ce que tu streams Quand est-ce que tu annonces Tes streams Généralement je le fais Entre 24h et 48h avant Et je le fais principalement Sur Instagram Et Facebook Donc suivez-moi Sur Facebook Sur la page Facebook De Making Sound Ou l'Instagram De Making Sound Et vous serez au courant Des prochains streams 24h-48h en avance Et si vous les ratez Et bien c'est pas grave Parce que Je les mets Quasiment tous En replay Sur la chaîne YouTube De Making Sound Et là vous allez retrouver Toutes les Toutes les précédents épisodes Et ModGaze Qui dit Génial ta vidéo Sur la machine drum Merci beaucoup C'est très sympa D'ailleurs Vous savez que je dois faire La partie 2 De cette vidéo Avec Avec le Le méga commande Et l'OS alternatif Donc je vais commencer A me pencher dessus Je pensais que ça serait La prochaine Et puis J'ai eu envie De me replonger Dans le S4 Donc je me suis dit Tiens Pourquoi pas Faire ça Mais Voilà Bien les gars Je vous dis A très bientôt Merci encore D'avoir été là Merci à ModGaze Overlook Swan Nicolograph Error Channel Et tous ceux Qui ont été sur le chat Mais qui n'ont pas participé Et tous ceux Qui me regarderont En replay plus tard N'hésitez pas A partager cette vidéo Quand elle sera en replay Un petit pouce bleu Un commentaire Ça m'aide à remonter Sur les Dans les algorithmes Parce que Je ne publie des choses Que lorsque j'ai envie De publier des choses Donc je ne joue pas Le jeu des algorithmes Donc logiquement Je suis toujours En dernier Mais si ça vous plaît N'hésitez pas A partager Et d'ici là Je vous dis A très bientôt Alors on va peut-être Se quitter avec la petite voix Que j'avais au début Là Attendez un petit peu Attendez un petit peu Allez Je vous souhaite Une excellente journée A bientôt Sous-titres par Jérémy Diaz